Les S-expressions, ou expressions symboliques, sont en fait des expressions parenthésées, normales, comme on peut en écrire en Scheme. Et vous avez ici, donc, à gauche, une expression parenthésée, parenthèse, étoile, parenthèse, plus, parenthèse, étoile, 90, 10, etc., etc., qui est en fait une S-expression. Cette S-expression ressemble furieusement à un programme qui pourrait se matérialiser comme un arbre, l'arbre qui est dessiné à droite. En fait, les S-expressions correspondent tout bonnement à des listes, mais des listes hétérogènes dans lesquelles on a le droit de mettre n'importe quoi, des symboles, des noms, des chaînes de caractère, etc., etc. Lorsque vous écrivez un programme en Scheme, une définition de fonction est une S-expression, en fait. Alors, pourquoi a-t-on introduit les S-expressions ? Eh bien, les S-expressions sont introduites parce qu'elles vont permettre de simplifier l'écriture d'un certain nombre de choses, et notamment des arbres généraux. Donc, comme tout nouveau concept, on va introduire une grammaire permettant d'écrire des S-expressions. Et les S-expressions, en fait, sont soit des expressions dûment parenthésées, soit des atomes, c'est-à-dire des choses qui sont insécables au sens étymologique d'atomes. Et les atomes, en fait, sont des choses qui peuvent être donc des nombres, des nombres flottants ou des nombres entiers, des bouléens, des chaînes de caractère ou des symboles. Donc, une S-expression est simplement, en fait, entre parenthèses, une série soit d'atomes, soit de S-expressions, qui elles-mêmes sont des expressions, etc., etc. Vous retrouvez là une structure de données récursive très simple. Donc, tous les lexèmes, c'est-à-dire les entités syntaxiques, nombres, bouléens, strings et symboles, sont définis dans la carte de référence, et vous les avez déjà manipulés de nombreuses fois jusqu'à maintenant. Alors, les arbres généraux, en fait, peuvent être représentés par des S-expressions. Et là, je vous ai dessiné donc un parcours préfixe d'un arbre, et en rajoutant dans le petit schéma qui est là des parenthèses pour montrer, effectivement, que l'on parenthèse de manière tout à fait systématique tous les niveaux de l'arbre. Donc, un parcours préfixe permet de sortir les étiquettes des arbres généraux en premier, puis de sortir la version textuelle des sous-arbres gauche, droit, et de tous les autres sous-arbres qui se trouvent dans la forêt de l'arbre général. Et lorsqu'on remonte pour terminer le parcours préfixe d'un arbre, on met la parenthèse fermante à la fin, comme d'habitude. Vous avez donc ici ce parcours préfixe de cet arbre-là, et la version scheme qui se trouve juste en dessous. Comment écrire des arbres généraux avec des S-expressions ? Donc, les arbres généraux, on les avait vus définis, en fait, par une barrière d'abstraction. Barrière d'abstraction qui comportait trois fonctions, AG nœud, AG étiquette, AG forêt. AG nœud pour construire, rappelez-vous que pour toute structure de données, nous avons les constructeurs, AG nœud était le constructeur des arbres généraux, et pour toute structure de données, nous avons les sélecteurs ou accesseurs qui permettent de démembrer la structure que l'on vient de fabriquer, et comme on fabrique un nœud à partir d'une étiquette ou d'une forêt, nous avons logiquement AG étiquette et AG forêt qui permettent de retrouver ces deux composantes au sein d'un nœud. Lorsque nous avions introduit les arbres généraux, nous n'avions pas dit comment ils étaient implantés. Nous avions simplement dit, de toute façon, vous n'avez pas besoin de savoir, voici la barrière d'abstraction, voici le jeu des trois fonctions qui vous permettent de manipuler des arbres généraux. Eh bien, maintenant que l'on a les S-expressions, en fait, on peut redéfinir les arbres généraux par les trois définitions qui se trouvent ici, et donc vous vous rendez compte, en fait, qu'elles sont triviales, puisque AG nœud peut être vu comme cons, AG étiquette peut être vu comme car, et AG forêt peut être vu comme coudeur. Et ça, c'est une implémentation, effectivement, tout à fait raisonnable et efficace des arbres généraux par des S-expressions. Alors, me direz-vous, pourquoi avoir une barrière d'abstraction pour les arbres généraux alors qu'on aurait pu utiliser directement cons, car et coudeur ? Eh bien, simplement parce que, en vous donnant cette barrière d'abstraction, on vous dit, les arbres généraux, ça se manipule comme ça. Et alors que les S-expressions, on a non seulement cons, car et coudeur, mais on a aussi list, on a aussi append, toutes opérations qui n'ont pas de sens sur les arbres généraux. Donc, introduire la barrière d'abstraction permet de dire, les arbres généraux se construisent comme ça, ils s'utilisent comme ça, et c'est cet ensemble seulement de trois fonctions qui est licite pour les arbres généraux. Lorsque vous parlez des S-expressions, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire dessus, mais toutes n'ont pas de sens au niveau des arbres généraux. D'ailleurs, il y a d'autres implémentations des arbres généraux. En voici une seconde, où là, nous avons décidé de représenter chaque nœud par une liste de trois termes, dont le premier est une chaîne de caractère qui dit « je suis étoile, âgé, étoile ». Et ça, c'est simplement pour obtenir une version textuelle, écrite, lisible, des arbres généraux quand on veut les écrire. Alors qu'actuellement, la seule façon que vous avez de voir un arbre général, c'est effectivement d'utiliser la fonction « agaffiche » pour l'afficher, comme on le verra dans quelques transparents. Donc voici une nouvelle implémentation de la barrière d'abstraction des arbres généraux avec « agneux », « agétiquette », « agforêt ». Elle est un petit peu plus robuste que la précédente puisque là, on vérifie quand on fait « agétiquette » que l'on a bien affaire à un arbre général. Et un arbre général, c'est quelque chose qui est une liste non vide dont le premier terme est une chaîne de caractère qui est « étoile, âgé, étoile ». Donc voici en gros une nouvelle implémentation des arbres généraux. Si on veut avoir une vraie implémentation plus efficace, on ne ferait pas comme ça. On utiliserait des vecteurs, par exemple. C'est des choses qu'on pourra voir plus tard. Pourquoi donc des S-expressions ? Quel est l'intérêt des S-expressions à partir du moment où on a les arbres généraux ? Eh bien, simplement parce que les S-expressions sont très faciles à citer. Rappelez-vous que l'on a cet opérateur, « quote », l'apostrophe, qui permet de citer simplement des listes, de toutes sortes de choses. Eh bien, au lieu d'écrire, par exemple, « agéneux de plus, de agéneux de étoiles, de 90, 10 et de 100 », c'est-à-dire un arbre général de deux étages avec des plus et des étoiles, on peut tout simplement écrire « quote de ouvrante plus ouvrante étoile, 90, 10 fermante, 100 fermante ». Et donc, c'est cette simplicité d'écriture qui fait convertir les quatre lignes du haut par l'unique ligne de quelques caractères du bas qui fait que les S-expressions sont effectivement une façon extrêmement condensée d'écrire des arbres généraux. Sous-titrage Société Radio-Canada